Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est le match, le match des titans, le match des colosses de cette fin d'année, du côté commercial bien évidemment. Qualitativement, ça on verra le moment venu. Mais même si nous sommes au mois de mars 2018, eh bien projetons-nous dans l'avenir lorsque... Eh bien Call of Duty Black Ops 4 qui vient tout juste d'être dévoilé, alors on n'en sait pas encore grand-chose, ce n'est qu'un teaser pour le moment, vous l'avez entreaperçu là, avec une promesse extrêmement forte, celle de révolutionner la série lorsqu'ils nous disent « vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, oubliez tout ce que vous saviez ». Et puis, celui qui est le véritable épouvantail pour la concurrence, il s'agit de « Red Dead Redemption 2 ». Alors lui, il a été annoncé, reporté, re-re-reporté, mais ça y est, il arrive évidemment, normalement, définitivement, le 26 octobre prochain. Alors qu'est-ce que tout cela veut bien dire pour l'industrie ? Vous le savez, c'est une véritable compétition avec des enjeux économiques extraordinaires, et c'est très intéressant d'ailleurs de les observer. Alors j'avais beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer les amis, on est parti pour un. Bon, je vous en parle, attention, c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec un point qui me paraît absolument central lorsque j'ai eu l'envie, l'idée, de faire cet affrontement, ce match. Parce que je sais, certains d'entre vous vont me dire « mais attendez, ça n'a rien à voir, Julien, qu'est-ce que tu nous fais ? » D'un côté, un FPS guerrier, de l'autre, un jeu open world, d'aventure, oui. Mais ce que je compare, ce sont deux mastodontes de l'industrie, deux géants qui vont devoir cohabiter, et ce n'était pas forcément prévu. La preuve. 12 octobre, c'est la date de sortie de Black Ops 4. Elle a été dévoilée bien en amont, mais surtout, elle se produit un mois avant la tradition des Call of Duty depuis maintenant près d'une décennie. D'habitude, Call of Duty, vous le savez probablement, ou sinon, allez vérifier, sortait toujours début novembre, la première, deuxième semaine de novembre. Et là, 12 octobre, un mois plus tôt, c'est quand même un signal assez intéressant, ce n'est pas un hasard. On ne change pas comme ça les choses, d'autant qu'un mois de développement en plus ou en moins, je peux vous assurer que ça peut changer des choses, ou en tout cas, les patches des WAN peuvent être plus ou moins consistants. Alors, est-ce qu'en fait, Activision, Treyarch, le développeur, en l'occurrence, c'est vraiment une décision d'éditeur, aurait eu peur de la confrontation directe avec Red Dead Redemption, qui, sortant le 26 octobre, serait sorti légèrement avant, et aurait pu phagocyter tout l'espace médiatique et surtout ludique. Les joueurs auraient été en ligne, n'auraient parlé que de cow-boys, etc. Eh bien, eh bien, oui, évidemment. Et tout simplement, pourquoi ? Eh bien, depuis maintenant des années, depuis près de 10 ans maintenant, la licence Call of Duty domine les charts mondiaux de la tête et des épaules. Alors, je mets de côté FIFA et je vais me concentrer sur les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, qui est le premier marché mondial, le marché le plus important pour Call of Duty, c'est Call of, chaque année, qui est leader des ventes en physique du moins. Et c'est quand même assez exceptionnel de constater ça, parce que ça, à chaque fois, c'est des dizaines de millions d'exemplaires vendus. Même quand il y a une baisse de qualité, même quand les joueurs ou se pètent, c'est Call of en premier. Sauf une fois. Une seule et unique fois. Et cette fois-là, eh bien, c'était GTA V. C'était le précédent jeu de Rockstar. Alors, évidemment qu'Activision n'a pas envie de jouer avec le feu. Évidemment qu'Activision préfère, là je ne sais pas, mais mettre la pression, en tout cas sur les équipes, à peut-être même anticiper depuis longtemps, pour que son jeu puisse sortir avant, deux semaines avant. Vaut mieux deux semaines avant, comme ça les gens, ils sont dans la hype, ils jouent, ils achètent, machin. Et après, ils passent à Red Dead, que deux semaines après, où, on le sait, Red Dead Redemption est un jeu qui ne se boucle pas, contrairement à Call of, je parle de la campagne solo, parce que les deux auront du multi. Red Dead, c'est des dizaines d'heures de jeu. Call of Duty, sauf Révolution Absolue, ce sera entre 5 et 10 heures de jeu. Donc si vous passez après, Red Dead, les gens, ils sont toujours dans Red Dead. Et donc, forcément. Et puis aussi, ça permet de, probablement, mais ça, ça va être très intéressant aussi de voir, couper de l'herbe, l'herbe sous le pied, à un autre gros concurrent, Battlefield. Battlefield, traditionnellement, lui, il sort fin octobre, à peu près dans la période de Red Dead Redemption, et toujours avant Call of Duty. Et en cela, Battlefield, c'était un choix stratégique de la part d'Electronic Arts, c'était justement de prendre l'avance par rapport à Call of. Battlefield, le prochain Battlefield, celui dont les rumeurs disent qu'il se passerait peut-être lors de la Seconde Guerre mondiale, tiens, comme World War II, eh bien, lui, il sera dévoilé, annoncé à l'E3. Donc, Activision a pris de l'avance. Activision s'est positionné, a donné sa date. Donc, comme ça, au moins, les choses sont claires. Les gens peuvent se préparer. Et je me dis que 12 octobre, 26 octobre, ça prépare une fin d'année 2018, un mois d'octobre 2018, absolument dantesque. On ne sait pas qu'est-ce que vont faire d'autres gros éditeurs, comme Ubisoft, par exemple, pour ses jeux de fin d'année. Nintendo, aussi, va avoir des jeux. Alors, après, ils sont dans une cour, je parle de Nintendo, en l'occurrence, très différente de ce genre de titres-là. Mais ça nous propose, ça nous prépare, présage, une fin d'année complètement dinguissime. Je vais revenir un instant sur Call of, et après, on va se concentrer vraiment sur Red Dead Redemption 2, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est intéressant par rapport au report, par exemple. J'ai vu beaucoup de personnes réagir. Et puis, en toute fin d'émission, on verra un sondage. Je vous ai posé une question dans la zone communauté de ma chaîne YouTube. On verra vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi ? On voit que la présentation réelle du jeu, ce sera le 17 mai. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce Call of va sortir un peu avant. Bon, l'annonce se fait, le teasing, un peu avant. En revanche, la présentation officielle du jeu, le 17 mai, c'est un peu en retard par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière sur World War II, qui, elle, avait eu lieu le 26 avril. Donc, c'est marrant. Preuve quand même que, dans la vie, parfois de manière heureuse et parfois de manière malheureuse, mais il ne faut pas trop s'appuyer sur ce qui s'est passé avant n'est pas une assurance que ça se produise après. Les choses changent, évoluent, en l'occurrence. Alors, c'est Treyarch qui est aux manettes. Black Ops, c'est une grosse série. C'est vrai que les derniers épisodes ont un peu, enfin, le dernier a un peu divisé, a pas forcément marché autant que d'habitude. D'ailleurs, du coup, les rumeurs, pour l'instant, on devra se satisfaire de ça, j'aurais pu sortir Nostragamus, évoquent un retour à un gameplay plus terre-à-terre, fini les jetpacks, bien au sol, finalement, un peu comme World War II. Ça se situerait chronologiquement, historiquement, entre Black Ops 1 et Black Ops 2. Donc, on reviendrait, finalement, pas dans le futur trop éloigné, mais dans un futur relativement proche. Et puis, vous avez vu cette phrase, oubliez tout ce que vous connaissez. Donc, est-ce que ça va être un vrai bouleversement pour la série, pour la saga ? Eh bien, on l'espère, en tout cas, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, moi, j'ai reçu le communiqué de presse de l'annonce et ils misent énormément sur un argument quantitatif. La licence qui s'est plus vendue au monde, etc. Donc, vous aurez compris, tout ça, c'est pour faire, pour montrer les muscles un petit peu et pour se rassurer presque soi-même. Alors, attention, comprenez bien mes propos. Évidemment, qu'il y ait Red Dead Redemption à côté ou pas, Call of Duty va, alors, sauf si le jeu est une purge, et encore, mais très bien se vendre, puisque c'est une licence extraordinairement populaire, qui marche année après année depuis une décennie facile. Bref, on n'est pas très inquiet, mais néanmoins, c'est quand même un signal, je trouve intéressant à souligner, de voir à quel point, bah oui, il y a de la stratégie, c'est comme un match de foot. Est-ce que tel joueur va être sur la feuille de match ou pas ? Petit incendant psychologique. Moi, je trouve ça intéressant et malin de la part d'Activision, qui pourrait rajouter une autre, un petit élément aussi tactique. On évoque de plus en plus la présence d'un mode Battle Royale dans ce Call of Duty Black Ops 4. Battle Royale, ça vous rappelle bien sûr PUBG ou encore Fortnite. Ce sont les deux jeux stars de ce début d'année. Bon, ça fait quelques mois même maintenant, c'était même fin 2017 pour PUBG. Mais vraiment, un mode Battle Royale dans Black Ops 4, ça pourrait être intéressant à suivre. Allez, les amis, vous savez quoi ? On va passer du côté de Red Dead Redemption 2. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses à dire. Et lors de l'annonce de son report, j'avais vu pas mal de personnes, de joueurs, parmi vous d'ailleurs, dans la communauté Carroju, dire, enfin, soutrer un peu et dire, ah, le report, c'est n'importe quoi, etc. Moi, je trouve que le report, c'est toujours un espoir et avant tout un luxe. Un luxe pour les développeurs de pouvoir peaufiner quelque chose. Combien de jeux sont sortis et n'ont pas eu justement cette chance de pouvoir être reportés. Et ça a donné une ribambelle de patch, au mieux, mais initialement un jeu bancal, bugué, qui ne donnait pas la pleine mesure de ce qu'ils seraient capables de faire. On oublie toujours quand même qu'il y a cette phrase de Shigeru Miyamoto, Sensei, qui nous dit quand même qu'un jeu reporté a toutes les possibilités d'être finalement bon, alors qu'un jeu sorti prématurément sera toujours mauvais. Et c'est une réalité. Ocarina of Time, il a été reporté what, mille fois ! Et quel jeu incroyable ! GTA V, par les mêmes mecs, il a été reporté plusieurs fois ! Et quel jeu ! Des années après, il est toujours dans les tops et je sais que vous y jouez encore avec plaisir ! Il a su évoluer, etc. Mais parce qu'à la base, déjà de base, il était exceptionnel. L'Asgardian, bon là c'est encore un autre délire, il a carrément changé de console, mais s'il était sorti sur PS3 plutôt que PS4, on imagine bien qu'il n'aurait pas pu donner la pleine mesure de ce qu'il était, ça aurait ramé encore plus, etc. Assassin's Creed Origins, qui a eu le luxe d'une année supplémentaire. Et au final, pour beaucoup d'entre vous, je l'entends, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Assassin's Creed depuis la création. Donc, on ne sait pas tout, évidemment. Je ne sais pas tout. Les raisons du report, on ne les connaît pas vraiment. Est-ce que, parce que je sais que certains l'évoquent, est-ce que dès le début, ils savaient qu'ils allaient reporter et donc c'était un positionnement stratégique, etc. Peut-être, mais franchement, ça m'étonnerait, surtout connaissant Rockstars, connaissant au cœur des développements, etc. Il y a énormément de choses qui changent. Ce sont des jeux extrêmement ambitieux et eux, avant tout, ils veulent en mettre le plus possible. Et il est possible, justement, qu'il y ait, il y a un tel niveau de qualité qu'il y ait des éléments qui aient évolué. Peut-être aussi qu'ils ont vu des choses dans la concurrence et qu'ils ont eu envie d'en intégrer certaines. Ça se fait très rarement, surtout à ce moment de développement, mais pour des jeux de cette qualité, de cette trempe-là, avec un peu la folie des frères Hauser, on peut l'imaginer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le développement du premier Red Dead Redemption a été extrêmement dur. On parle de crunch et des problèmes du crunch, et c'est une réalité. Mais alors, Red Dead Redemption en a été plein. Il y avait carrément les femmes des développeurs qui venaient essayer de tirer leur mari tellement ils ne revenaient plus à la maison, ils bossaient. Il y en a qui sont partis à l'hôpital direct après la fin du développement. Il y en a plein qui ont quitté les studios derrière parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'avaient pas envie de repartir là-dedans. Donc justement, ça va être intéressant aussi de voir, il y a une grande partie de l'équipe qui n'est pas la même que Red Dead Redemption premier du nom. Donc est-ce que ça va garder le même niveau de qualité ? Est-ce que peut-être qu'ils ont reporté parce qu'ils se sont dit qu'ils n'étaient pas justement à la hauteur qui s'était fixée et celle de Red Dead Redemption ? Le jeu est extraordinairement attendu. Mais c'est vrai que clairement, ces titres-là, c'est des jeux, quand on voit à quel point Rockstar sort très peu de jeux et en fait, de moins en moins de jeux, il y a de plus en plus d'années d'espace entre deux titres, quand ça sort, il faut que ce soit exceptionnel. Sinon, c'est très très dommageable parce que ce sont des jeux qui coûtent extrêmement cher à produire et qui sont vraiment des fers de lance de l'image du studio. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc moi franchement, ça ne me dérange absolument pas qu'ils reportent, d'autant que la production actuelle de jeux vidéo est tellement stratosphérique. Enfin les amis, dites-moi, mais vous arrivez à jouer à tous les bons jeux qui sortent ? Parce que moi-même, vraiment je vous assure, je n'y arrive pas. J'ai plein de jeux en retard, il y en a que j'essaye de faire et puis j'ai des mois de retard. Enfin, objectivement, ce n'est pas bien grave qu'ils sortent plus tard du moment qu'à la fin, qu'Infiné, il soit qui nous emmène dans les étoiles et qui ne sache nous faire rêver. Mais si c'est le cas, vous aurez compris qu'évidemment, du côté de lui, on flippe. Parce que pour l'instant, on va dire qu'il présage du fait que ça va être très bon. Ils ont peut-être d'ailleurs même des échos qui leur disent « Non, non, mais ça va être incroyable, etc. Ça va être chaud. Ah ok, ok. On décale. On se met avant. Comme ça, au moins, on est passé. On est passé, c'est bon, on a fait nos ventes. Wouhouhou ! Ça va. Bon, en tout cas, ça va être vraiment intéressant et j'en reviens juste un instant pour conclure sur Red Dead Redemption 2 qu'ils ont dit, ils ont vraiment annoncé qu'il va y avoir un mode multijoueur qui va poser les bases, les fondamentaux de quelque chose de nouveau au niveau du multi pour Red Dead Redemption. Et ça aussi, c'est de la compétition directe avec un jeu comme Call of Duty, mais avec Battlefield aussi et avec tant d'autres. Mais imaginez ce qu'on peut... Peut-être qu'ils vont mettre du Battle Royale de cow-boy ! Peut-être qu'ils vont mettre des trucs, on va pouvoir jouer à plusieurs, faire ses gangs, enfin... J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte d'être à la fin de l'année parce qu'il y a plein de choses folles, mais on va savourer déjà parce qu'avant ça, il y a plein de belles choses qui arrivent, qui nous attendent. Donc, chaque chose en son temps, les amis, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de faire ce point avec vous parce que oui, il y a un match. Oui, il y a un match, ne serait-ce qu'au niveau des muscles et au niveau quantitatif de qui va être le plus gros vendeur de l'année. Alors, tout à fait entre nous, ça peut être encore FIFA, mais je ne pense pas cette année. Je pense que cette année, il va falloir suivre du côté de la Dead Redemption. En tout cas, c'est là où je mets moi mon petit billet au niveau des paris. Mais justement, en parlant de Paris, en parlant d'attente, eh bien, je vous ai posé dans la zone communauté, BAM, une question extrêmement simple. Les amis, parmi ces deux titans de fin d'année, lequel attendez-vous le plus ? J'aurais pu mettre plein d'autres jeux, mais là, je voulais vraiment centrer pour que vous soyez d'ailleurs, que vos votes soient dans la vidéo. Alors, juste avant de commencer, on est en direct, enfin, on est en direct. Au moment de l'enregistrement, il y avait 214 votes et 86% pour Red Dead Redemption. Je vais faire un petit refresh. On va voir quelques minutes après. c'est un sondage qui est très jeune, il va peut-être évoluer un tout petit peu, mais on va prendre le pouls. Alors déjà, on voit que les votes ont sensiblement augmenté puisque désormais, il y en a plus de 500 en 29 minutes seulement. C'est incroyable. Ça veut dire que, au moment de la publication de cette vidéo, il y aura encore plus de votes et il sera peut-être un peu plus représentatif. mais ce qui est étonnant, et alors j'ai noté ça plein de fois, c'est que malgré la hausse des votes, les pourcentages évoluent très peu. C'est-à-dire que, dès le début à peu près, c'est relativement représentatif. C'est amusant, mais c'est comme ça. Je l'ai déjà noté sur d'autres sondages. Mais donc, toujours 86% pour Red Dead Redemption alors que les votes ont doublé. Ben voilà, ce sera très intéressant. Je vais vous mettre, enfin, vous pourrez aller dans la zone communauté sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous noterez que je vous mets souvent des petits mots, des petites photos, des sondages pour participer, être intégré comme ça à l'émission. Vous pouvez évidemment y mettre ensuite des commentaires qu'on peut voir. Hop, comme Lynn Corolle. Alors pour lui, c'est Red Dead Redemption 2. Cédric Coco, c'est Red Dead Redemption 2. Guillaume Chanteau, Chanteau, pardon, excuse-moi, c'est Coloff ! Voilà, parce qu'il n'accroche pas à la formule Rockstar. Ben écoutez, c'est la diversité. Romain Richou, Red Dead, l'airbag, Red Dead, Deep Sea, Red Dead Redemption. Ah oui, alors, je répondais aussi parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent ouais, mais Black Ops 4, pourquoi ils l'ont écrit comme ça, c'est n'importe quoi, c'est pas la vraie manière de le faire en latin. Eh ben, oui, c'est pas fréquent, mais oui, c'est correct. Ça veut dire qu'écrire 4 en bâton, bon, au-delà du fait qu'esthétiquement par rapport au logo global de Black Ops, ça marche mieux, mais oui, ça peut s'écrire comme ça. D'ailleurs, dans l'horlogerie, on l'écrit encore souvent comme ça, ce n'est arrivé que, relativement tardivement, d'écrire par soustraction, c'est-à-dire le 5 avec un bâton qu'on enlève, donc pour vous, c'est dans l'autre sens, bon, comme ça, voilà, genre, un de moins que 5, donc 4, mais écrire comme ça est encore correct, donc non, ce n'est pas une erreur de la part de Activision, de Treyarch et de Call of Duty. Voilà, allez, je fais encore un petit refresh, on va voir si les votes évoluent encore, voilà, 50 votes de plus, 87, donc ça accélère même pour Red Dead Redemption qui, pour vous, pour l'instant, pour la communauté Carroju, est le jeu que vous attendez le plus pour cette fin d'année, mais l'attendre le plus ne veut pas dire que vous ne prendrez pas aussi Call of, vous pourrez le dire un peu aussi dans les commentaires en dessous. En tout cas, voilà, j'espère que ce genre de vidéo match, mais surtout, analyse un peu de l'industrie et de... parce que la compète, c'est pas que dans le sport, c'est pas que dans le foot, dans le basket, dans le tennis, les éditeurs, ils se font une sacrée compète et là vraiment, il y a un vrai match, il y a de la peur, il y a des enjeux, il y a essayer d'être malin, il y a essayer de passer au bon timing, je trouve ça passionnant et captivant, j'espère que vous aussi ça vous intéresse, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut qui aide la chaîne à vous abonner, évidemment, ça fait encore plus plaisir et à lâcher un com, me dire ce que vous en pensez et surtout, surtout les amis, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, faites découvrir la chaîne quand ça vous plaît, bien sûr, quand ça ne vous plaît pas, vous ne le faites pas, à vos amis joueurs, histoire que la communauté, car au jus, devienne encore plus diverses, fortes, nombreuses et saines, merci beaucoup pour votre passion et notre passion du jeu vidéo, je vous embrasse, je vous aime fort, à très bientôt les amis et vivement la fin d'année, ciao ! Et encore merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux avec moi sur la chaîne des vidéos tous les jours, donc demain, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle vidéo, et oui, c'est une réalité, mais d'ailleurs, en attendant, il y en a plein, je suis sûr que vous ne les avez pas toutes vues, n'hésitez pas, à demain les amis !